Alors, bienvenue dans cette vidéo sur le théorème de Thalès en classe de 4e. Le théorème de Thalès est un théorème qui permet de calculer des longueurs dans un triangle. Alors voici un triangle ABC, et nous avons besoin pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès d'avoir une droite qui coupe ce triangle en deux points, ici en M et en N, et cette droite doit être parallèle au côté qu'elle ne coupe pas. Donc la droite MN doit être parallèle à la droite BC. Je vais les mettre de la même couleur pour indiquer qu'elles sont parallèles. Alors que nous dit le théorème de Thalès ? Le théorème de Thalès nous dit que dans cette configuration, si dans le triangle ABC, M est un point du côté AB, N est un point du côté AC, et si les droites MN et BC sont parallèles, donc tout ça c'est ce que l'on doit savoir, tout ce que l'on doit avoir pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, alors nous avons une égalité de trois quotients qui sont AM sur AB qui est égale à AN sur AC est égale à MN sur BC. Alors ces trois quotients sont égaux. On peut le vérifier facilement avec un logiciel de géométrie dynamique, par exemple avec GeoGebra. J'ai tracé ici sur GeoGebra un triangle ABC, j'ai tracé une parallèle au côté BC, et si je prends le point M et que je peux le déplacer comme je veux, et si je regarde dans la partie droite au niveau du tableur, j'ai demandé au tableur de me calculer les trois quotients AM sur AB, AN sur AC et NM sur BC. Dans la position où je suis actuellement, ils sont tous les trois égaux à 0,71, mais je constate que si je déplace le point M, la droite MN reste parallèle à BC, et les trois quotients restent égaux. Et dans le cas particulier où on est égal à 0,5, ça veut dire que M est le milieu de AB, N est le milieu de AC, et ça veut dire que le segment MN mesure la moitié du segment BC. Nous sommes dans ce cas-là dans le cadre du théorème de la droite des milieux. Vous vous rappelez, si un segment joint les milieux de deux côtés d'un triangle, alors il mesure la moitié du troisième côté. C'est ce que nous avons dans cette configuration. Mais en tout cas, on peut vérifier facilement que le théorème de Thalès est vrai. Alors si je reviens au diaporama, maintenant si je dessine les deux triangles AMN, le petit triangle, et le triangle ABC côte à côte. Alors je vais refaire la figure, et que je trace dans un tableau, je trace un tableau, dans la première ligne de ce tableau, je vais marquer les mesures des côtés du triangle AMN, et dans la deuxième ligne, je vais écrire les mesures des côtés du triangle ABC. Alors ici, je n'ai pas de mesures chiffrées, j'ai les noms des côtés. Donc les côtés du triangle AMN sont AM, AN et MN, et les mesures du grand triangle ABC sont AB, AC et BC. Or d'après le théorème de Thalès, nous avons l'égalité AM sur AB est égale à AN sur AC est égale à MN sur BC. Ce qui signifie que mon tableau est un tableau de proportionnalité. Ce qui signifie que les mesures des côtés du triangle AMN sont proportionnelles aux mesures des côtés du triangle ABC. Donc AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC. Alors on va maintenant essayer d'utiliser ce théorème de Thalès pour la rédaction d'un exemple. Alors l'exemple, je reprends un triangle ABC qui est coupé par une droite MN telle que la droite MN est parallèle au côté BC. On va prendre des mesures, on va prendre des valeurs numériques cette fois. Donc je prends AM est égale à 4 cm, AB est égale à 6 cm et AN est égale à 5 cm. Et on se pose la question, combien mesure le segment AC ? Donc d'abord ce que je sais. Je vous rappelle des démonstrations toujours en 3 points. Ce que je sais d'abord, ensuite la propriété et ensuite la conclusion. Donc ce que je sais, je sais que dans le triangle ABC, c'est toujours important de toujours donner le nom du triangle dans lequel on travaille. Ici c'est le triangle ABC. Dans le triangle ABC, j'ai besoin d'avoir 2 points sur 2 côtés du triangle. Je les ai, ces 2 points. C'est le point M qui appartient au segment AB et le point N qui appartient au segment AC. Ensuite, il faut que la droite MN soit parallèle à la droite BC. C'est une condition, sinon on ne peut pas utiliser le théorème de Thalès si la droite n'est pas parallèle. Or, d'après le théorème de Thalès, on a, et là je vais écrire l'égalité de quotient, AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Les 3 numérateurs de mes quotients, ce sont les 3 mesures des 3 côtés du petit triangle AMN. Les 3 dénominateurs des 3 quotients sont les 3 mesures des 3 côtés du grand triangle ABC. Donc attention, AM sur AB, AN sur AC, MN sur BC. Alors ici je connais la mesure de AM, de AB, de AN, je cherche celle de AC. Donc le dernier quotient MN sur BC, ici, ne me sert à rien. La troisième partie de l'égalité ne me sert à rien. Donc je vais faire le calcul, je remplace... Ah oui, alors avant de continuer, ici je ne cite pas le théorème de Thalès en entier. J'écris juste d'après le théorème de Thalès, on a, et j'écris l'égalité. On n'a pas besoin d'écrire tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'énoncé du théorème de Thalès. Alors maintenant, si je remplace par les valeurs numériques, AM vaut 4, AB vaut 6, donc AM sur AB est égal à 4 sur 6, AN est égal à 5, et AC, je le cherche. Alors ici, si j'agrandis un petit peu cette dernière égalité, comment on procède pour avoir AC ? On utilise ce qu'on appelle les produits en croix. Ici, je peux inverser la position du 4 et du AC, ce qui revient à multiplier les deux membres de l'égalité par AC et de les diviser par 4. Pour le 6, je peux multiplier par 6 des deux côtés. ça va simplifier, 4 sixièmes va donc se simplifier, et le 5 sur AC va être multiplié par 6. Donc si j'opère ceci, il me reste que AC est égal à 5 fois 6 sur 4, ce qui fait 7,5 cm. Donc voilà pour l'utilisation du théorème de Thalès. Merci. 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 Merci.